Bonjour à tous. Merci à vous de participer à notre webinaire dédié à la réglementation post-Lubrizole. Alors, ce webinaire qui va durer une heure est en particulier dédié aux plans d'urgence. Nous allons faire plutôt un zoom sur les dispositions qui sont à prendre dans le cadre de cette réglementation au niveau des plans d'urgence. Alors, je suis pour ce webinaire accompagnée par nos deux animateurs qui sont Nicolas Gauthet. Nicolas est responsable du groupe Environnement-Énergie, c'est-à-dire responsable technique de l'ensemble de ses prestations Environnement-Énergie pour le groupe APAV et Jérôme Bourgoin qui est chef d'agence et ses mesures APAV sur la région Centre-Est, en particulier sur le secteur de Lyon. On a également avec nous Béatrice Toralba qui est référente technique sur nos activités liées aux ICPE et à la prévention des risques technologiques. Béatrice sera également en support pour répondre à vos questions. Alors, ce webinaire va durer une heure, trois quarts d'heure de présentation, même s'il est très dense. Et puis, on réserve 15 minutes pour répondre à vos questions à la fin et on essaiera à la fin de chaque partie d'aborder vos questions spécifiques pour ne pas être bloquant dans votre compréhension. Alors, le programme, on va aborder d'abord un rappel du contexte réglementaire, ensuite des précisions d'ordre méthodologique. On vous apportera aussi nos premiers retours d'expérience sur la partie stratégie de prélèvement, ça c'est aussi le corps du webinaire, par rapport à un webinaire qu'on avait déjà organisé pour ceux qui étaient déjà présents en mars 2022. On abordera enfin les différentes possibilités d'accompagnement que vous avez à votre disposition et puis donc ce dernier temps d'échange en fin de webinaire. Alors, avant de laisser la parole à Nicolas sur la partie réglementaire, quelques précisions, donc pour communiquer avec nous, vous avez le chat accessible à droite de votre écran pour nous poser vos différentes questions. Vous avez aussi le module questions pour des questions si vous souhaitez aussi l'utiliser. On surveillera les deux. Et puis un menu sondage puisqu'en cours de webinaire, c'est nous qui vous poserons à deux reprises des questions pour savoir où vous en êtes de votre appropriation de cette réglementation post-Lubrizole. Voilà. Merci pour votre attention. Je laisse la parole à Nicolas. Merci Christelle et bonjour à tous. Donc, effectivement, avant de rentrer dans le cœur de notre présentation qui sera sur les premiers prélèvements environnementaux et les retours d'expérience sur notamment les stratégies sur les premiers prélèvements environnementaux qu'on va pouvoir vous présenter, l'idée est de rappeler le contexte réglementaire. Donc, on parle souvent de réglementation post-Lubrizole ou post-incendie de Rouen. Alors, pour vous présenter ce premier slide qui montre en fait le panorama des sujets qui ont été traités depuis l'incendie de Rouen de 2019 dans la réglementation ICPE, qui ont visé en fait trois principaux types d'installation qui sont les CVSO, les entrepôts et les installations qui manipulent ou qui ont des stocks de liquide inflammable. L'idée de cette slide, c'est surtout de voir qu'il y a eu pas mal de thématiques qui ont été traitées. Alors, celles qu'on va traiter aujourd'hui sont les premiers prélèvements environnementaux et les plans d'urgence. Les impacts qu'il y a eu par les modifications réglementaires, il y a eu quelques décrets arrêtés qui ont été modifiés, ont visé également des thématiques générales autour de l'état quotidien des matières dangereuses ou de l'état hebdomadaire. On visait également le classement pour les entrepôts et les plans de défense incendie qui sont impactés aussi par les premiers prélèvements environnementaux, mais également tout ce qui sont des dispositions techniques autour des récipients mobiles, des récipients fusibles, des liquides et solides liquéfiables combustibles qui sont là plutôt des nouvelles dispositions et une série de réglementations et de nouvelles dispositions qui s'étalent en gros du 1er janvier 2023 jusqu'à 2026 par rapport à des évolutions réglementaires. Donc, on va dire que le contexte réglementaire dont on parle au niveau post-subrisole est beaucoup plus large que le sujet dont on va parler aujourd'hui, mais le sujet aujourd'hui reste aussi un sujet qui est en cours d'évolution méthodologique, qu'on va voir aussi tout à l'heure, avec des nouveautés de responsabilisation des exploitants sur ces prélèvements environnementaux liés à un accident et qui relèvent aujourd'hui d'une responsabilité de l'exploitant pour pouvoir améliorer là où on a eu des difficultés pendant l'accident de Rouen et l'incendie de Rouen en 2019 sur la réalisation des prélèvements environnementaux et aussi leur interprétation par rapport à l'information du public. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire qu'on ne va pas parler effectivement du reste et de toutes les thématiques, et il faudrait beaucoup plus qu'une demi-heure, trois quarts d'heure pour parler de tous ces sujets-là. Il y a de nombreux guides qui sont parus, côté notamment ministère sur les entrepôts avec des FAQ ou sur les liquides inflammables. Éventuellement, en fonction des questions, on pourra vous donner, pour ceux qui ne connaissent pas, des liens vers ces différents guides. Mais on va aujourd'hui faire un zoom sur les premiers prélèvements environnementaux qui sont une nouvelle exigence. Pour ce qui concerne ces premiers prélèvements environnementaux, les évolutions réglementaires, donc deux arrêtés ont été impactés. Un qui est l'arrêté de mai 2014 sur les CVSO et l'autre qui est l'arrêté du 11 avril 2017 sur les entrepôts dans lesquels ont été intégrées nouvelles exigences relatives aux dispositions permettant de mener les premiers prélèvements environnementaux à l'intérieur et à l'extérieur du site et dans les différents milieux. Et donc, c'est là-dessus qu'on va centrer notre intervention. L'application était prévue à compter du 1er janvier 2022 pour les entrepôts d'autorisation et à compter du 1er janvier 2023 pour les établissements CVSO, seuil haut et seuil bas, sachant que les nouveaux POI doivent intégrer ces dispositions permettant de mener les premiers prélèvements environnementaux. Et pour ce qui concerne les POI existants, c'est à partir de leur mise à jour que doivent être intégrées ces dispositions sur les premiers prélèvements environnementaux. Ce qui veut dire que ce n'est pas tout à fait au 1er janvier 2023, c'est à compter de leur mise à jour. Il y a une date butoir par rapport à cette mise à jour pour les CVSO, seuil haut, qui est 2025, et qui est 1er janvier 2026 pour les CVSO, seuil bas. Ceci étant dit, un POI qui n'a pas été mis à jour depuis 2-3 ans, à priori, il y a quelques loupés, puisque ne serait-ce que les numéros de téléphone ou quelques évolutions du site font que les mises à jour sont plus fréquentes que tous les 3 ans. Alors, dans le détail de la réglementation, sont venus en matière de précision sur le contenu du POI ou du plan de défense incendie. Le POI, à compter du 1er janvier 2023 ou 2022, suivant les cas, doit préciser les substances toxiques ou produits de décomposition en cas d'incendie importants, qui seront recherchés dans les différents milieux et les raisons pour lesquelles ces substances ont été choisies. Donc, il y a une notion aussi de justification, on le verra tout à l'heure. Les équipements de prélèvement à mobiliser, par substance et par milieu, et les personnels compétents ou organismes habilités à mettre en œuvre ces équipements. Donc, quelles sont les substances, pourquoi on les a choisis, quels sont les équipements de prélèvement et quels sont les personnels habilités pour le faire. Donc ça, c'est la reprise de la réglementation. Je n'y passe pas trop de temps parce qu'on va revenir sur des cas concrets et des exemples. Ce qui est intéressant là, c'est de voir effectivement, dans les premières stratégies de prélèvement ou les premiers plans d'urgence qui ont été modifiés, de voir comment ça a été fait et de voir quels sont les conseils ou recommandations vis-à-vis de ces retours d'expérience. Alors, au-delà de cette réglementation et de ces notamment les deux arrêtés dont je parlais qui ont été modifiés et qui ont défini le cadre réglementaire, étaient prévus également des guides professionnels. Et puis, le ministère et l'administration ont aussi précisé quelques points. Donc, je rappelle ce qui a pu être paru et ce qui est encore à paraître sur le sujet. Donc, le deuxième semestre 2022 a été riche en parution de quelques documents au guide méthodologique. Alors, notamment un avis qui est important et qui est paru début décembre et qui a redéfini le cadre de ces premiers prélèvements environnementaux en situation accidentelle. On verra quelques points clés sur ces points-là, mais qui est vraiment un avis, alors qu'il fait une dizaine de pages, mais qui est important parce qu'il redéfinit vraiment le cadre réglementaire et il fait une bonne synthèse de ce qui est attendu vis-à-vis de ces premiers prélèvements environnementaux en situation accidentelle. Trois guides, trois types de guides sont existants aussi sur le sujet. Alors, un guide de l'INERIS qui prend le code oméga-16 et qui définit en fait les règles générales et la méthodologie pour recenser les substances dangereuses, on va dire susceptibles d'être émises par un incendie, donc toxiques pour l'environnement ou toxiques pour la santé, et qui est le livre de chevet, enfin la base, un petit peu, le guide méthodologique pour définir les substances émises en cas d'incendie. Et puis, trois guides professionnels, dont deux sont parus et un dernier qui est en cours de validation, donc le guide concernant justement les entrepôts, le stockage et la logistique qui sont parus en octobre 2022, un guide relatif au secteur des déchets dangereux qui est paru au mois de décembre aussi, et puis le guide chimie et pétrole qui est piloté notamment par France Chimie et qui devrait sortir dans les semaines à venir. Un dernier draft est paru en décembre 2022 et donc les deux premiers guides ont été validés par la Direction générale de la prévention des risques au niveau du ministère de l'Environnement et le guide chimie et pétrole ne devrait pas tarder dans les semaines à venir. Le dernier guide qui est important aussi parce qu'il date un peu et va être mis à jour là aussi dans les prochaines semaines, il était prévu qu'il le soit en janvier, sur les stratégies de prélèvement et d'analyse réalisées suite à un accident technologique qui avait été fait plutôt dans un cadre post-accident et qui va être remis à jour et venir compléter le cadre méthodologique d'application de la réglementation sur les premiers prélèvements environnementaux. On commence à y voir assez clair quand même avec l'avis du 1er décembre et les quelques guides déjà existants. Tout ce cadre méthodologique devra être finalisé d'ici quelques semaines. Voilà pour le cadre. Alors, on vous a tiré un petit peu les bonnes feuilles, mais peut-être avant, Christelle, je vais te laisser lancer un petit sondage. Voilà, le sondage est lancé en fait pour faire le point avec vous, voir où vous en êtes de l'appropriation du texte du 1er décembre 2022. En l'occurrence, est-ce que vous en avez pris connaissance ? Donc là, je vous invite à répondre à notre question dans l'onglet sondage. C'est une information qui vous permettra aussi de vous situer par rapport à l'ensemble des entreprises. Merci à vous, je vois que les réponses arrivent. Alors, c'est plutôt non. On est plutôt sur du 80% de personnes qui n'ont pas pris connaissance de ce texte, même 80%. Ok, entendu. Donc, ça mérite qu'on vienne sur deux, trois points. Donc, on ne va pas rebalayer l'avis complètement. Donc, vous allez de toute façon, à travers le webinaire, avoir quelques éléments concrets du sujet. Peut-être deux, trois, deux points importants, en tout cas, qui sont dans l'avis du 1er décembre et qui ne sont pas écrits dans la réglementation, mais qui sont bien remis en exergue dans l'avis, c'est quels sont les objectifs de ces premiers prélèvements environnementaux qui sont exigés dans les textes et qui sont vraiment le retour d'expérience de l'incendie de Rouen de 2019. C'est premier objectif, apporter des premières indications sur la signature chimique des émissions. Donc, derrière, premières indications, ça veut dire que ce qui est attendu, c'est des ordres de grandeur. On n'est pas à la virgule, notamment sur un incident environnemental. On va avoir des critères météo et des émissions qui peuvent être changeantes. Donc, déjà, c'est d'avoir des premiers ordres de grandeur assez rapidement sur qu'est-ce qu'on a dans les émissions comme substances dangereuses et surtout, est-ce que les dispositions qu'on a prises, notamment, par exemple, en périmètre de sécurité, sont bien adaptées. Et ensuite, de pouvoir informer la population de façon factuelle pour avoir des premiers résultats indiquant s'il y a un risque environnemental ou sanitaire associé aux émissions. Donc, l'idée est d'être plus rapide, plus efficace que ce qu'on a pu rencontrer, notamment lors de l'accident de Rouen sur 2019. Le deuxième point et le deuxième objectif, c'est d'alimenter les démarches qui peuvent y avoir par la suite dans ce qu'on appelle la gestion post-accidentelle qui peut être pilotée la semaine-là par l'administration qui va demander des prélèvements complémentaires. Et ces premiers résultats qu'on a pu avoir lors de la phase d'urgence peuvent permettre d'orienter les différents polluants ou les différentes recherches qu'il peut y avoir pour identifier l'impact environnemental. Donc, ce qu'il faut retenir de ces points-là, c'est un, être en capacité de réagir assez rapidement pour pouvoir avoir des premières indications. Ces premières indications, il faut pouvoir les interpréter pour pouvoir en faire quelque chose puisque l'idée est derrière d'informer la population. Deuxième information clé de l'avis du 1er décembre qui est importante, c'est qu'il y a des définitions qui sont données, notamment sur ce qu'est un prélèvement environnemental. Donc, à travers la réglementation, vous aviez pu le comprendre sur le fait d'aller mesurer des substances dans les différents milieux. Ce qui a été précisé, c'est la durée de ce qu'on appelle les premiers prélèvements environnementaux. Donc, bien sûr, c'est le premier objectif, c'est de les faire assez rapidement. Et là, même si ce n'est pas écrit dans l'avis, les précisions qui ont pu être données par la DGPR sont que l'objectif premier, quand même dans le cadre d'un accident, c'est de mettre en sécurité le site et pour l'exploitant d'intervenir. Si l'exploitant est en capacité de faire des prélèvements environnementaux, tant mieux. Sinon, l'administration comprend très bien qu'il y ait des organismes qui puissent prendre le relais. Et l'idée, c'est que ce soit le plus rapidement possible. La DGPR a confirmé que des délais de quelques heures, puisque les organismes spécialisés en prélèvement ne sont pas obligatoirement des services d'urgence, étaient acceptables. Et que cette phase de premier prélèvement environnementaux s'arrêtait dès lors qu'il pouvait y avoir un arrêté préfectoral de mesures d'urgence qui pouvaient être prises. Les délais sont variables, mais dans les jours suivant l'accident, pour pouvoir compléter les mesures d'impact environnemental si nécessaire. Voilà. Donc, cette notion de phase d'urgence et de phase réflexe correspond aux premières heures qui suivent l'événement avec l'idée d'intervenir dès que possible avec une stratégie prédéfinie par rapport aux substances à mesurer et aux milieux concernés. Voilà, pour le cadre méthodologique. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on les traitera au fur et à mesure. Je ne sais pas s'il y en a déjà avec Christelle, mais l'idée générale était de vous recadrer ces dispositions réglementaires et puis les guides qu'il y a autour. On va rentrer là plutôt dans le vif du sujet par des exemples et par qu'est-ce qui est attendu en termes de premiers prélèvements et surtout le comment les faire, qui peut les faire et rentrer un petit peu dans le détail des difficultés ou des pièges à éviter. Si j'avoue, vous avez des questions. Il n'y a pas de questions. Tu peux poursuivre, il n'y a pas de questions. OK, entendu. Alors, on peut avancer. Je continue. Alors, on va venir justement à quelques points concrets sur le sujet. Donc, comme on le voyait, la difficulté, elle est, en tout cas, la première exigence d'identifier les substances qu'on va mesurer et puis de justifier quelles sont les substances. Donc, j'ai repris des éléments qui sont souvent en qualité quand on se pose la question de procédure, etc. Le QQO, QCP, avec le qui, le quoi, le comment, etc. Donc, c'est l'ensemble de ces questions auxquelles il faut arriver à répondre. Donc, la première, c'est quoi ? C'est quelles sont les substances et quels sont les milieux dans lesquels on va faire les mesures. Le pourquoi, c'est se poser des questions aussi de pourquoi on va mesurer ces substances parce qu'on a des toxicités aiguës ou des toxicités chroniques. Et donc, derrière, les délais ne sont éventuellement pas les mêmes ou en tout cas, les recherches qu'on va faire sont différentes. C'est le où, c'est le comment, avec quel matériel, quelle durée. Donc, le qui peut faire ces mesures en fonction de la disponibilité, en fonction de la sécurité. Donc, pas mal d'éléments et pas mal de paramètres qui jouent, en fait, sur le choix et la façon dont on va faire ces mesures en cas d'accident. Alors, au-delà peut-être de la connaissance de l'avis, ça peut être intéressant de voir aussi dans les participants au webinaire si certains ont déjà commencé à élaborer une stratégie de prélèvement ou à commencer à travailler sur le plan d'urgence. Estelle, si tu ne l'as pas déjà lancé, je te laisse. C'est lancé. Vous êtes en train de répondre. Voilà. Voilà, je vous laisse répondre. Vous êtes tous en train de compléter. On a beaucoup de réponses. Oui, alors vous êtes seulement, alors je ramène au nombre de participants, mais vous êtes 6% à l'avoir déjà établi, 21% à avoir commencé à établir votre stratégie de prélèvement. Pour 22%, vous n'avez pas prévu pour l'instant de l'établir. Et pour la moitié d'entre vous, c'est en projet. Voilà, donc seulement 2% ont déjà établi la stratégie de prélèvement. Elle est amorcée pour 22% d'entre vous et 50% ont prévu de l'établir. Bon, ce qui paraît logique, on regarde effectivement de l'attente qu'on avait de certains guides méthodologiques. On voit qu'ils ne sont pas encore terminés. Ça dépend aussi, bien sûr, de la mise à jour du plan d'urgence. Bon, a priori, prévu quand même que dans le courant de l'année 2023, la plupart des plans d'urgence, qu'ils soient de plans de défense incendie, des entrepôts à autorisation ou POI des sites Cveso soient mis à jour. Donc, ça paraît logique que pour l'instant, on soit plutôt plus de monde qui soit en train de l'élaborer ou de commencer à l'élaborer plutôt qu'il l'ait terminé. Même si on le voit sur les entrepôts, ça fait théoriquement un an que ça aurait dû être fait et que c'est effectivement réglementairement là où l'exigence était la plus courte en termes de mise en œuvre. Alors, on va avancer sur ce point-là. Alors, déjà dans les premiers, alors c'est entre le retour d'expérience et l'aspect méthodologique, puisque l'avis du 1er décembre a précisé quelque chose d'important sur quelles sont finalement les installations ou les parties d'installation sur lesquelles on va s'intéresser, notamment pour la partie incendie, sur les produits de décomposition éventuels. Alors là, c'était plutôt une nouveauté parce que jusqu'à maintenant, ça n'avait pas été précisé. L'avis du 1er décembre précise que pour définir les zones qui vont nous intéresser pour définir les produits de décomposition en cas d'incendie, ne sont à retenir que les installations ou les parties d'installation pour lesquelles l'étude de danger a caractérisé des distances d'effet en cas d'incendie, que les distances d'effet soient thermiques, toxiques ou de surpression d'ailleurs en termes d'effet domino, que ces dernières dépassent ou non les limites de site. Donc, en gros, pour faire simple, ça veut dire que c'est dans l'étude de danger qu'on doit aller rechercher les incendies importants. Et ce que l'avis du 1er décembre a précisé, c'est qu'un incendie important, c'est un incendie pour lequel on s'était posé des questions en matière de caractérisation des effets. En gros, on avait modélisé en fait cet incendie, soit au niveau thermique, soit au niveau toxique, en tout cas, quels que soient les effets. Donc ça, ça permet d'évacuer un travail qui serait d'identifier même sur des zones qui sont d'incendies limitées. Alors, je peux prendre l'exemple d'un Appenti dans lequel on a trois bidons liquides inflammables et une toiture en Amiante. Dans la logique d'incendie important, cet atelier, s'il n'est pas bien sûr agressé par un incendie important, n'est pas intégré. Par exemple, l'Amiante ne serait pas à rechercher sur un site très important. On ira se concentrer sur les zones pour lesquelles on considère que c'est un incendie important avec les définitions qu'on a vues tout à l'heure ou qu'on vient de voir sur la notion de distance d'effet. Voilà, donc déjà, ça, c'est une précision méthodologique qui était importante. Au départ, on s'est un peu posé quelques questions là-dessus et c'était important que la DGPR puisse le préciser. Donc ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on a, à travers les guides, que ce soit le guide Enneris ou les deux premiers guides professionnels, une idée assez claire de ce qu'aujourd'hui, on considère être les produits de décomposition en cas d'incendie. Alors, j'ai mis ici les dix grandes familles, des fois, certaines peuvent être regroupées, peu importe, ce n'est pas le chiffre qui est important, c'est surtout qu'on a aujourd'hui une idée assez claire de l'ensemble des substances de décomposition en cas d'incendie. Alors, je rappelle à ce titre que dans les premiers prélèvements environnementaux, il n'y a pas que les produits de décomposition en cas d'incendie qui sont à mesurer, il y a également aussi tous les produits qui peuvent être libérés en cas de fuite qui sont les produits toxiques qui ont été aussi identifiés dans les études de danger qui sont à intégrer mais qui sont moins compliquées, entre guillemets, à définir puisqu'elles ont été définies dans les études de danger directement et là, dès lors qu'on a des scénarios dans l'étude de danger avec des substances toxiques qui peuvent, dont les effets dépassent des limites de l'établissement avec des notions de seuil qui ont été dépassées, elles sont à intégrer, c'est relativement facile à identifier dans l'étude de danger. Deuxième point en complément des produits de décomposition incendie, c'est toutes les substances odorantes ou très odorantes qui étaient déjà définies par un avis pour les CVSO seuil haut qui sont là aussi à intégrer. Je ne reviendrai pas trop parce que ce n'est pas vraiment ces substances-là qui posent problème au point de vue méthodologique, donc on reviendra surtout sur les produits de décomposition en cas d'incendie. Pour revenir à ces produits de décomposition d'incendie, on a effectivement aujourd'hui les grandes familles qui ont été clairement définies. L'approche peut être différente justement suivant les activités et suivant les secteurs d'activité des sites. On a pris deux exemples pour montrer les approches qui peuvent être différentes pour identifier ces substances. Le premier type d'exemple, c'est la logistique avec la grande distribution. La logique et la méthodologie sont clairement définies dans le guide dont j'ai parlé tout à l'heure sur la logistique. On a pris un exemple d'entrepôt à autorisation qui est en même temps CVSO seuil bas dans lesquels on a six scénarios d'incendie différents en fonction des cellules. Et là, tous les produits de la grande distribution s'y retrouvent et via le guide notamment, il est assez facile de définir quelles sont les substances à mesurer. On retrouve finalement peu ou prou les dix familles dont j'ai parlé tout à l'heure si on exclut l'amiante. Ce qui est intéressant dans le retour d'expérience qu'on a et dans ce qu'on a pu voir, c'est qu'autant on a dit substances mais certaines substances vont se retrouver dans certains milieux et qui sont intéressantes à mesurer. Donc là, vous avez quelques exemples le CO, CO2, les halogénés ou les COV alors que par exemple les métaux qui sont bien des familles qui vont nous intéresser en termes de produits de décomposition incendie vont être plutôt intéressantes à mesurer dans l'eau ou dans les sols alors qu'elles vont il n'y a pas d'intérêt d'aller les chercher au niveau du milieu R. Donc ce qui est important c'est au-delà des produits de décomposition c'est après de définir dans quel milieu on peut les retrouver et elles vont être intéressantes à être mesurées. Jérôme qui a pu participer à peut-être si tu veux rajouter deux, trois mots sur le sujet. Oui, après on y reviendra un peu plus par la suite sur les cas concrets mais c'est un point important de bien penser à j'ai différents milieux j'ai différentes familles et en fonction des familles je ne vais pas les rechercher forcément dans tous les milieux c'est je dirais en résumé le point le plus important à retenir. Et par exemple les dioxines qui sont un élément qui est recherché là on peut se dire pourquoi je les recherche uniquement dans l'eau parce qu'on sait que par les eaux incendies notamment elles vont se recombiner on retrouve plutôt les dioxines là où elles vont se concentrer ça va être plutôt dans les eaux aller les mesurer dans l'air ça ne présente pas trop d'intérêt notamment parce qu'on n'a pas obligatoirement de seuil notamment en plus de comparaison et si on sait que si on va les trouver en signature chimique dans l'eau ça sera enfin si on ne les trouve pas dans l'eau c'est qu'à Puyo il n'y en aura pas beaucoup et c'est le premier milieu dans lesquels finalement on peut retrouver ce type par exemple de substances. Deuxième approche qui peut être complètement différente là on a un site de Cveso Seuil Bas de fabrication de poudre métallique donc là on est plutôt dans la chimie dans quelque chose de beaucoup plus précis alors même s'il n'est pas encore sorti le guide France Simi il y a une démarche aujourd'hui qui est utilisable et qu'on a déjà pu mettre mis en oeuvre sur certains sites dans lesquels là la démarche est plus une démarche de hiérarchisation c'est-à-dire au lieu de partir sur voilà un panorama très large de substances on va sélectionner les produits de décomposition qui peuvent être intéressants avec une démarche en fait sélective en partant des produits qu'on peut avoir et à partir notamment du guide Inéris sur les produits de décomposition en cas d'incendie on est en capacité à partir d'une grille Inéris de définir à partir des produits stockés les facteurs d'émission les classes de facteurs d'émission c'est-à-dire les substances qu'on va retrouver qui sont significatives sur certains types de produits alors quand vous avez une classe qui est A ça veut dire que l'émission est importante et quand vous avez une classe E ça veut dire que l'émission est peu importante voire non significative quand c'est zéro c'est-à-dire que ces substances ne sont pas émises donc dans ces cas-là ça va nous permettre de sélectionner finalement les produits de décomposition pertinents on va avoir là ici on n'a que une émissivité par type de produit mais il faut bien sûr la coupler à une quantité de produits présents donc là le projet de guide France Simi le draft pratiquement final a défini une grille qui va définir non seulement en fonction du facteur d'émission mais aussi en fonction de la quantité de produits présents une classification des émissions qui peuvent être avec là vous avez cinq niveaux considérés comme faibles à fortes en passant par des niveaux intermédiaires l'idée générale étant de dire une fois que j'ai calé par rapport à certaines zones ces émissions faibles à fortes de ne retenir par exemple qu'à partir des émissions moyennes les substances qui vont être des substances d'intérêt à mesurer en cas d'incendie sur les zones concernées donc là dans l'exemple que vous avez on voit que au lieu d'avoir l'ensemble des substances comme on a pu le voir dans le cas de la logistique tout à l'heure là à ce moment-là on a un filtre sur lesquels on ne va retenir qu'un certain nombre de substances là aussi dans les milieux pertinents et dans lesquels on va garder uniquement les substances qui sont intéressantes donc là on a bien une justification de ce qui nous intéresse en matière de mesure oui en complément je reviens à la diapo en complément justement pour appuyer ce qui a été dit au-dessus pour situer là on parle d'un site qui n'est pas très grand qui n'a pas beaucoup de produits et quand on voit le tableau il y a quand même beaucoup de choses qui ressortent de prime abord compte tenu des différents produits qu'on peut trouver sur le site mais comme on le disait l'important c'est de se dire ok j'ai beaucoup de choses qui ressortent mais quelle est la pertinence d'aller forcément toutes les mesurer et grâce à ces guides on arrive à situer le niveau d'émissivité pour cibler vraiment ce qui est intéressant et après pareil dans ces familles-là on va cibler le côté sanitaire est-ce que j'ai un intérêt de mesurer dans l'air dans l'eau dans les sols en fonction des valeurs sanitaires que l'on va pouvoir retrouver et un point aussi intéressant plus je dirais pour vous c'est qu'en plus là vous l'avez par zone quand vous voyez zone 1, 2, 3 ça correspond vraiment à des secteurs du site donc pour vous vous avez un peu une cartographie pour vous dire en fonction de mon site j'ai certains secteurs où je vais être plus impacté par certains produits de décomposition ou de produits purs donc ça a vraiment un intérêt de se poser sur cette partie-là et après la bonne question vous l'avez en dessous c'est l'air, l'eau, les sols l'eau, les sédiments qu'est-ce que je vais faire et c'est là où on a je dirais ce plus à vous apporter de faire le bon tri et de surtout pas aller tout mesurer dans toutes les matrices parce qu'il y a des choses qui n'ont pas de sens Alors au-delà on a vu un petit peu le quoi c'est-à-dire dans quel milieu quelle substance dans quel milieu là il faut aussi raisonner en matière de délai et être logique et pertinent par rapport à l'urgence qu'il peut y avoir à mesurer en fonction des objectifs et en fonction des milieux donc là ce que vous avez globalement donc ça vous ne le trouverez pas dans les guides c'est un peu une synthèse qu'on en a fait par rapport à l'approche mais entre les nids on retrouve dans certains guides cette approche-là de dire globalement la partie R c'est celle qui est urgente parce qu'on est sur une signature chimique qui peut évoluer dans le temps et surtout sur un risque sanitaire aigu alors le boulot en termes de de protection de la population il est clairement sur les services d'incendie et de secours et c'est eux qui définissent le périmètre de sécurité et je crois qu'il y a quelques participants d'ailleurs qui pourraient le confirmer mais globalement bien sûr on ne peut aller faire des mesures que là où on peut intervenir il y a déjà un périmètre de sécurité et comme l'indiquait l'avis du 1er décembre l'idée c'est de de valider que ce périmètre de sécurité notamment quand l'accident peut durer est bien valable et d'aller faire des mesures peut-être en complément autour de ce périmètre de sécurité pour s'assurer qu'il est assez qu'il est assez grand donc l'air c'est le premier point et c'est là où il y a une urgence il peut y avoir des prélèvements conservatoires qui vont servir à faire éventuellement après un screening et s'assurer que on a bien identifié toutes les substances pertinentes et ensuite on aura le milieu haut ou le milieu sol qui peuvent être faits dans un délai plus long même si quand on a des eaux d'extinction incendie ça peut être intéressant notamment si on a un risque de rejet d'aller le faire assez rapidement en cas de rejet mais après les eaux souterraines ou les sols peuvent être faits dans un deuxième temps même si il ne faut pas trop attendre parce qu'après la météo des jours suivants peuvent dégrader quelques signatures chimiques dans le milieu sol notamment pour l'impact environnemental On a parlé du camp le où est important aussi je vous ai remis un schéma qui est souvent présenté parce qu'on le retrouve dans les guides s'il est parti du guide Enneris notamment de 2015 et retrouvé dans pas mal de guides ce qui nous apparaît important par rapport au retour d'expérience c'est vraiment un de dire qu'au-delà des différents points et des points sensibles il y a aussi une anticipation des accès qui est à faire c'est-à-dire qu'à un moment donné il faut savoir si on peut intervenir donc si le jour J on doit intervenir il faut savoir quand même si par exemple sur la partie haut on peut y accéder qu'on ait vu les parties sensibles et je disais tout à l'heure que de toute façon le jour du sinistre il faudra s'adapter au périmètre de sécurité qui a été défini ce qui nous paraît important là-dessus c'est de ne pas comme on a pu l'entendre pour certains pour certains de nos de nos clients de penser que comme sur ces schémas ils sont adaptés le guide l'indique bien il faut aller faire entre guillemets huit points dans le sens du panache deux points témoins et un point sur le site voilà donc l'aspect du guide ce n'est pas n'est pas dans cette logique là de définir ça et surtout les milieux on va le voir sur un exemple près les milieux font que et l'urgence fait qu'à un moment donné on ne va pas traiter le sujet de la même façon donc ce schéma il est très logique éventuellement pour les sols il est moins pour l'air et on va le voir pour un exemple où Jérôme a pu travailler sur un exemple dans lesquels on a adapté ça en fonction des milieux tout à fait comme on l'a vu sur le schéma d'avant il y a la notion de vent dominant alors les vents dominants il faut comprendre aussi vent dominant le jour du sinistre si vous êtes sur une logique sud-ouest habituellement mais que le jour de l'intervention c'est sud-est on va se caler là-dessus et le point je dirais le plus important sur le schéma précédent c'est la petite étoile jaune qui est au niveau de la source qu'il va falloir caractériser elle de manière la plus précise il faut savoir que là on est au plus proche alors le plus proche sera comme on l'a dit en fonction de ce qu'on nous autorisera comme approche d'un point de vue sécurité mais là le but c'est de se mettre au plus proche pour faire ce qu'on appelle la signature chimique et en même temps avoir le prélèvement conservatoire qui va nous donner le plus d'informations possibles donc là ce que vous voyez un point sur site généralement ça va être ce point là ce point dit source qui est primordial et que l'on va traiter en priorité comme on l'a vu avant dans la matrice R parce que c'est elle qui va avoir le plus de variabilité dans le temps et c'est celle qu'il faut travailler en priorité et après on va justement aller cadrer au mieux le panache par des points complémentaires alors si le site est très grand ça peut être en partie sur le site mais en règle générale ça sera plutôt à l'extérieur du site et en priorité sur des sites un peu sensibles comme des écoles un hôpital des choses comme ça en priorité pour se cadrer après on va le retrouver dans la logique on va voir l'eau il faut savoir qu'il y a un point important ce sont les eaux d'extinction là on va voir un concentré de toute la problématique de l'événement donc c'est important d'avoir aussi cette photo chimique des eaux d'extinction et en fonction des sites il y en a où on va être proche d'un cours d'eau ou pas ou des sites qui n'auront pas un bassin de rétention complet pour contenir toutes les eaux d'incendie donc il va falloir un peu voir ce qui se passe sur la partie eau en amont et en aval du site alors l'amont c'est comme pour le sol ça va nous servir de point zéro parce que c'est important de savoir ce qu'il y a avant vous pouvez avoir une pollution avant votre site et la retrouver après si on ne fait pas cette photographie là au départ on pourra vous rendre responsable de cette pollution alors que ce n'était pas le cas parce qu'elle était déjà présente donc c'est vraiment de faire la photo avant la photo après pour voir l'impact éventuel sur le milieu aquatique et après sur les surfaces on va se retrouver à avoir ce schéma de multiplier les points alors que dans l'eau on ne va pas faire neuf points on fait un point en amont un point en aval ça suffit là au niveau surface on est sur des retombées sur des zones relativement grandes donc on va se retrouver plus proche du schéma précédent on va essayer de mailler beaucoup plus pour voir ce qu'on va retrouver y compris sur la partie surface où là quand on parle de surface il faut imaginer des prélèvements on ne va pas aller gratter le sol puisque les prélèvements de sol sont là pour ça mais on va aller faire des prélèvements sur des sites d'habitation des sites sensibles sur le bâti et sur des zones représentatives imaginez qu'il y a un immeuble de plus ou moins grande hauteur à proximité du site c'est typiquement la bonne cible pour aller faire des prélèvements de type lingette à différentes surfaces donc on va commencer par le niveau homme donc le rez-de-chaussée mais il faut penser qu'il y a des personnes qui sont à des aptitudes plus importantes et là on va avoir une concentration qui peut varier fortement en fonction des polluants donc on va aller aussi regarder ce qui se passe en hauteur à travers ces lingettes alors les lingettes pour faire simple on ne va rien mesurer de gazeux ça s'entend par définition c'est vraiment prélèvements de surface donc c'est beaucoup les métaux les diuxines les HAP tout ce qui va se retrouver à un moment donné capté sur les particules donc pour ces matrices-là on n'a pas vraiment de point zéro parce que c'est un état à un moment donné mais par contre pour le sol vous avez et comme pour l'eau vous avez un historique alors l'eau le point amont et le sol ça va être les points rouges que vous avez vus avant sur le schéma où on se met hors zone de l'incident pour avoir une photo de la qualité des sols autour de votre site et bien sûr pas dans le panache dans le cas d'un incendie alors comme le temps est un peu contraint on avance un petit peu sur la suite du questionnement c'est de qui peut réaliser les prélèvements donc là bien sûr on a l'exploitant mais sous réserve qu'il soit formé et qu'il puisse réaliser les prélèvements qui est souvent pris par autre chose mais pourquoi pas en fonction là aussi des tailles de sites dans un site Cébézo on peut trouver suivant les cas aussi bien deux personnes que des milliers de personnes donc bien sûr chaque fois il faut s'adapter les prestations membres du RIPA qui est le réseau d'intervention en situation post-accidentelle comme nous le sommes qui sont déjà sélectionnés par INERIS dans le cadre d'une charte pour intervenir avec des qualités en matière de prérequis des compétences en matière de prérequis les ASCA peuvent aussi intervenir qui sont les associations agrées de surveillance de la qualité de l'air alors qui sont comme leur on a indique spécialisés sur l'air et qui sont aussi mobilisés sur certains territoires pour le sujet mais pas sur tous les territoires donc là aussi il faut regarder au cas par cas comment ça peut être fait et puis au cas par cas aussi les services départementales d'incendie et de secours qui suivant les territoires voilà interviennent ou pas sur cette problématique là aussi leur rôle est un rôle plutôt d'intervention mais certains territoires ou certains départements peuvent participer ou certaines parfois casernes locales participer au cas par cas en fonction de leurs de leurs appétences j'aurais tendance à dire pour le sujet ce qu'il faut voir c'est qu'en fonction du délai là aussi voilà sur des délais très courts les services d'urgence ou l'exploitant sont sur place pratiquement entre guillemets et peuvent intervenir mais ne sont pas toujours disponibles donc là il faut voir à chaque fois localement comment ça peut être fait sachant que les organismes spécialisés sont plutôt dans des délais d'intervention de quelques heures sur voilà parce que ne peuvent pas être présents comme le sont les services d'urgence en fonction des territoires voilà sur le le qui on va finir sur les méthodes de prélèvement d'air rapidement Jérôme peut-être avec voilà un cas concret pour bien comprendre la problématique avant de alors c'est très rapidement juste pour vous imager le matériel qui peut être mis en oeuvre il faut juste retenir qu'on a du matériel qui est à lecture directe qui a un intérêt c'est sur la cinétique de l'événement pour pouvoir avoir un suivi pour certains appareils et d'autres pour avoir tout de suite une vision instantanée et du matériel qui va nous obliger à faire des prélèvements qui vont nécessiter des analyses en laboratoire donc du délai de traitement pour avoir des informations et on va voir vraiment les avantages inconvénients avec des cas on va dire un cas concret qui est sur un peu un exemple alors là vous avez différentes variantes ce qu'il faut retenir c'est qu'on est capable en gros de tout faire mais à un moment donné il se faut poser la question de vous qu'est-ce que vous souhaitez faire et quel est aussi votre budget pour qu'on adapte tout ça pour répondre à la réglementation mais répondre aussi à des obligations budgétaires tout simplement donc sur la variante 1 qu'on pourrait qualifier un peu de low cost on a un matériel très rapide qui permet une lecture instantanée ce sont des tubes colorimétriques que l'on a pour énormément de substances que l'on peut mesurer et un complément avec des sacs Tédlar pour faire des prélèvements d'air et faire des analyses complémentaires des screenings des choses un peu plus poussées l'avantage de tout ça c'est que le coût de mise à disposition du matériel n'est pas très élevé sur une année mais ce qu'il faut peser c'est les avantages des inconvénients c'est que là on va vraiment être sur côté avantage d'un résultat immédiat avec un coût réduit des mises en oeuvre simples sauf qu'on va voir à l'inverse c'est rapide mais en même temps ces mesures là ne permettent pas d'avoir une vue sur la totalité de votre incident on a des problèmes d'interférence ça reste quand même des types colorimétriques donc indicatifs on a des durées de vie limitées donc il faut renouveler régulièrement le matériel et sur la partie sac-té de l'art c'est facile à mettre en oeuvre mais c'est très encombrant c'est facile à mettre en oeuvre sur un point quand vous avez plusieurs points à instrumenter comme on l'a vu précédemment ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'on ne peut pas se permettre de lancer plusieurs sacs en même temps on est sûr que sinon ils vont tous éclater pendant le prélèvement si on n'est pas à côté pour mesurer donc c'est un vrai souci et pareil pour le transport c'est très volumineux c'est très fragile si les sacs éclatent pendant le transport on n'a plus rien on perd notre prélèvement et la notion de prélèvement conservatoire avec une variante qui va être à l'opposé qu'on pourrait appeler de premium on va avoir du matériel qui permet une mesure en continu sur différents paramètres gazeux et des prélèvements alors le canistère c'est un matériel qui va s'apparenter au sac Téglard mais qui est quelque chose de plus robuste et plus facile à mettre en oeuvre sinon c'est la même chose prélèvement direct et analyse après là on voit que les coûts sont relativement élevés notamment à cause des balises mais les canistères aussi sont c'est du matériel je dirais à suivre en maintenance donc les avantages c'est qu'on a le suivi de la cinétique de l'événement on a cette signature chimique qui peut être instantanée et continue dans le temps voir les évolutions on peut lancer plusieurs prélèvements en même temps on ne se soucie plus du prélèvement lui-même puisque ça travaille tout seul par contre l'inconvénient numéro 1 ça va être le coût et notamment pour les canistères on va avoir les coûts de maintenance parce que c'est un récipient sous vide donc on ne peut pas le garder ad vitam aeternam sous vide il faut régulièrement le retourner en préparation et après on a une variante que je vais appeler hybride qui va mélanger tout ça pour permettre d'être le plus pertinent possible à la fois techniquement sur nos mesures et à la fois économiquement et là on va mélanger donc les balises les canistères et des systèmes de prélèvement passifs ou si nécessaire même actifs et là on va le répartir un petit peu tout ce matériel-là à des points différents on va privilégier comme je vous l'ai dit signature chimique au niveau de l'événement de source donc on va privilégier balises et canistères ces endroits-là et après on va adapter sur les autres points et c'est pareil on ne va pas forcément faire toutes les analyses à tous les points on va adapter en fonction de la distance pour garder un traceur principal et pas forcément tout faire et là on arrive à des coûts de mise à disposition de matériel qui sont quand même mieux maîtrisés on a vraiment on répond là à tous les critères de la réglementation et après on peut comme je vous l'ai dit jouer sur justement certains paramètres que l'on va suivre en un point après au dernier point ou entre deux donc on a vraiment beaucoup de souplesse et c'est vraiment l'intérêt de je dirais de se poser les bonnes questions pour adapter la bonne stratégie ok merci Jérôme on va voilà pour avoir un peu de temps pour les questions rapidement il nous reste 5 minutes Nicolas il nous reste 5 minutes plus 5 de questions à notre off donc je passe rapidement voilà sur nos compétences nos implantations donc aujourd'hui on a 350 intervenants qui sont répartis sur une quarantaine d'implantations donc sur la France qui sont des gens qui interviennent sur les mesures de rejet gazeux voilà sur les cheminées ou en air ambiant ou en hygiène de travail et qui sont en compétence pour faire ce type de mesures plus des spécialistes en risque industriel et impact environnemental qui sont spécialisés dans les dossiers ICPE ou dans les études de danger ou en site et sol pollué pour interpréter notamment les résultats définir les stratégies de mesure mais aussi interpréter les résultats éventuels bon donc ça nous donne des équipes voilà un peu dans toutes les régions avec des laboratoires chez nous et des agences de prélèvements qui sont agréacrédités donc la partie laboratoire bien sûr nous avons des partenaires notamment comme Eurofence avec qui nous travaillons sur la partie voilà transport des échantillons et analyse et puis pour la partie formation parce qu'on est aussi en capacité de former les équipes sur site à des prélèvements et à des moyens de prélèvements qui peuvent être un bon complément je vous avais compris que sur la stratégie de mesure on était en capacité de vous accompagner comme on a pu présenter quelques exemples de mettre à disposition des ressources qui peuvent être du matériel ou du personnel notamment en astreinte pour intervenir notamment sur les sites en cas d'appel le troisième point c'est aussi l'aide à la rédaction notamment de la stratégie et du complément au plan d'urgence et puis dans la mise en œuvre je pense vraiment important d'ailleurs de participer à des exercices et là l'administration sur les premiers exercices suite à la mise en place des dispositions pour faire les premiers prélèvements environnementaux sera sensible à la mise en œuvre et aux exercices puisque c'est vraiment là qu'on va pouvoir tester la faisabilité du dispositif Le dernier point que je vais souligner avant de passer aux questions réponses c'est les dispositifs d'astreinte qu'on a mis en place à partir d'un numéro d'appel unique avec un cadre d'astreinte au niveau national qui sera en capacité d'évaluer l'incident à partir des échanges avec l'exploitant et de coordonner l'intervention des techniciens qui eux sont en astreinte sur les différents territoires pour pouvoir intervenir dans un délai inférieur à 4 heures quelle que soit la localisation alors bien sûr il y a quelques bassins sur lesquels l'intervention sera plus rapide que 4 heures d'autres où effectivement il y a certains territoires de France qui sont un peu isolés sur lesquels on s'engage à intervenir dans un délai de 4 heures qui est tout à fait accepté aujourd'hui à l'échelle de l'administration et des ministères de l'environnement comme étant un délai raisonnable pour intervenir sur les premiers prélèvements environnementaux voilà je m'arrête là je pense que mis à part de vous dire qu'on a aujourd'hui une quarantaine de contrats en cours soit en astreinte soit en définition de la stratégie à l'échelle de la France alors vous voyez peut-être pas très bien les petits points bleus mais vous voyez que en gros ça se répartit à peu près bien effectivement la partie massif centrale est un peu isolée ou l'est dans lesquelles on a une densité un peu moins importante de sites industriels voilà Christelle peut-être on peut passer aux questions réponses sur le sujet oui alors là tout de suite on n'a qu'une question qui est une question de Léa pourquoi les HAP ne seraient-ils pas mesurés dans l'air s'ils sont volatiles c'est plus une question pour Jérôme oui oui alors HAP dioxyde même combat donc oui à la base c'est gazeux surtout à la formation mais c'est des composés qui vont se recombiner très rapidement notamment avec des particules donc c'est pour ça qu'on va les rechercher plutôt dans les retombées avec des lingettes ou des prélèvements de sol typiquement où on va rechercher un petit peu tout ça et notamment la problématique c'est que dans les HAP comme les dioxines c'est une grande famille avec beaucoup de composés et ce que l'on recherche c'est l'impact sanitaire donc nous on va regarder des valeurs de guide ou des valeurs seuil fixées sur un composé bien spécifique et notamment dans les HAP à part le benzo apyrène il n'y en a pas beaucoup qui ont des valeurs forcément taguées et comme je vous l'ai dit rechercher dans l'air ça n'a pas un vrai sens par rapport à ça on arrivera mieux à exploiter les données sur des prélèvements sur lingettes ou des prélèvements de sol On a une question de Stéphane pouvez-vous revenir sur les délais en particulier pour les sites Céveso Alors tout dépend si c'est les délais concernant les délais d'intervention ou si c'est les délais de mise en oeuvre de l'exigence réglementaire donc je reviens sur le délai de mise en oeuvre de l'exigence réglementaire donc qui qui pour les Céveso seuil haut ou seuil bas d'ailleurs pour les nouveaux POI c'est depuis le 1er janvier 2023 qu'ils doivent avoir intégré donc tout nouveau POI qui aurait été rédigé doit intégrer ces dispositions de premiers prélèvements environnementaux et pour ce qui concerne les établissements existants qui ont un plan d'urgence existant toute mise à jour du POI depuis le 1er janvier 2023 doit intégrer les dispositions relatives aux premiers prélèvements environnementaux donc c'est à la prochaine mise à jour entre guillemets que ça doit être fait avec une date butoir qui est fixée à juin 2025 si ma mémoire est bonne mais comme je l'ai dit tout à l'heure a priori un POI qui n'a pas bougé pendant 2-3 ans c'est plutôt inquiétant sur un site de CVS au seuil roux une question de Marie plutôt contractuelle la mise à disposition d'une astreinte est-elle facturée sous forme d'abonnement ? la réponse est oui la réponse est oui puisque des gens sous astreinte effectivement c'est pas gratuit du point de vue du point de vue interne donc effectivement la mise à disposition en fait d'astreinte est bien refacturée sous la forme d'un abonnement annuel ou triennal en fonction des contrats mais c'est bien la logique et bien sûr mutualiser à l'ensemble des sites pour lesquels nous avons des astreintes donc c'est bien le cas alors on enchaîne avec une question on va un peu vite pour terminer à midi une question de Valentin les stratégies de prélèvement doivent-elles être validées par les DREAL alors c'est pas prévu dans la réglementation ce qui est prévu c'est que les dispositions doivent être intégrées dans le plan d'urgence il n'est pas prévu voilà une validation ou une instruction bien sûr il peut y avoir des échanges je ne peux que vous conseiller aussi d'avoir un échange avec les services d'incendie et de secours qui la plupart du temps sont destinataires des plans d'urgence et avec lesquels il me paraît important en amont d'échanger ou en tout cas ou plus tard lors d'un exercice mais c'est quand même bien de le faire avant mais il n'est pas prévu de validation par les DREAL ce qui n'empêche pas les DREAL de donner leur avis mais en tout cas voilà dès lors que vous aurez travaillé sur le sujet l'intégration dans le plan d'urgence et le côté opérationnel des choses ne doit pas attendre une validation de la DREAL une question d'Hélène qui nous place plutôt en perspective est-ce que vous pensez que le dernier incendie à Rouen à partir de batterie lithium est susceptible de venir renforcer ce qui se met en place via le poste du Brizol alors effectivement c'est un peu boule de cristal de ce que de ce qu'on peut en retenir c'est déjà le on va dire le travail les échanges qu'il y a pu y avoir et tous les guides qui sont en cours montrent la mise en place qui reste quand même assez nouvelle sur les prélèvements environnementaux je ne pense pas que l'incendie récent sur les batteries lithium vienne le renforcer je pense que par contre la réglementation relative aux batteries lithium et au stockage des batteries lithium sur lesquelles différents acteurs de la société civile poussent beaucoup pour plus réglementer je ne sais pas si c'est mieux mais plus réglementer l'utilisation des batteries lithium là je pense qu'on va avoir des évolutions réglementaires effectivement alors il y a déjà un arrêté qui existe sur les ateliers de charge des accumulateurs qui va évoluer dans les prochains mois qui est en projet donc voilà oui la réglementation sur les batteries lithium notamment dans les ICPE va évoluer est-ce que ça va toucher les premiers prélèvements environnementaux je ne pense pas bon ça n'engage que moi ce que je viens de dire mais voilà merci Nicolas alors je ne vois pas d'autres questions je vous invite le temps de laisser peut-être une dernière question d'arrivée à répondre aux deux dernières questions que l'on vous pose dans le sondage pour savoir si ce webinaire a répondu à vos attentes et nous indiquer si vous souhaitez être contacté par nos équipes pour poursuivre les échanges si vous avez des questions spécifiques que vous souhaitez traiter de façon plus personnalisée je ne vois pas d'autres questions je vous laisse le temps de répondre au sondage merci aux personnes qui nous quittent pour votre participation c'est une question qui vient d'arriver Christelle êtes-vous en mesure de nous en dire plus sur ce projet d'arrêter des locaux de charge avec batterie lithium difficile de vous en dire plus que ce que j'ai dit peut-être Nicolas le mieux c'est qu'on prenne contact avec vous directement pour vous en dire plus et pour vous indiquer ce qu'il y a la seule chose que je peux vous dire c'est qu'effectivement le projet d'arrêter est en consultation auprès des différents secteurs professionnels il devrait passer je pense au prochain conseil supérieur de prévention des risques technologiques en mars ou avril avec voilà s'il sort je pense que ça sera sur la fin du premier semestre 2022 voilà mais si vous voulez on prendra contact avec vous si vous voulez en savoir plus sur ce sujet et on en a terminé avec les questions merci à tous pour votre participation merci d'avoir joué le jeu et répondu aux questions du sondage bravo à nos animateurs parce que vous êtes parfaitement dans le dans le timing donc on vous invite à nous suivre aussi sur LinkedIn puisque sur LinkedIn on partage régulièrement des informations en lien avec cette réglementation post-librisole mais aussi plus largement sur la maîtrise des risques et puis on vous a indiqué une adresse mail qui arrive à mon niveau donc vos demandes ne sont pas perdues dans la nature elles seront orientées directement vers les bonnes personnes si vous avez des questions qui viennent par la suite un grand merci à tous et très bonne journée merci Christelle merci merci Merci.